Les militants du Rassemblement pour la démocratie et le progrès social RDPS de la Fédération de Pointe-Noire, réunis en convention ce 29 janvier 2022, ont planché sur, entre autres points inscrits à l'ordre du jour, le renouvellement des instances dirigeantes du parti au niveau départemental. Au cours des travaux qui se sont déroulés dans un climat serein, les bureaux des secrétariats du Conseil fédéral, de la jeunesse, du Rassemblement des femmes démocrates RFD ainsi que celui de la Commission de contrôle et d'évaluation ont été mis en place. Maître Anissi Makaya Balou devient le premier secrétaire fédéral du RDPS Pointe-Noire. Je voudrais, comme premier mot, mais alors difficile à trouver en pareilles circonstances, remercier notre brillant camarade président du parti, j'ai cité Jean-Marc Tistertikaya, pour, d'une part, d'un lassable effort que celui-ci mène pour un RDPS plus visible et plus respecté par ses alliés. A côté de la joie et des remerciements, il y a la lourdeur de la tâche, le poids des responsabilités dans un climat en ces temps d'économie morose, de politique interrogative et d'indicateurs démocratiques à rehausser. Le travail, mais alors le travail seul, peut et pourra nous sauver des incertitudes du lendemain. Julien Makouni Chibinda, secrétaire général du RDPS, a vivement fait inciter les membres de ces instances renouvelées, tout en leur conviant au travail acharné, en vue d'être à la hauteur des attentes du parti. Je tiens à vous dire félicitations. L'entrée en fonction a toujours été merveilleuse, mais la sortie délicate. Je veux que les amis que sachent que ces responsabilités sont lourdes. Vous conduisez là l'espérance des peuples, parce que nous sommes tous accrochés. Sur toute l'étendue du territoire national, les peuples qui ont fait allégeance à ce parti attendent de nous des victoires plus probantes. A noter que deux motions ont été prises par les délégués de cette convention fédérale. Une de soutien à l'endroit de son excellence Denis Sassou Nguessou, président de la République et chef de l'État. Une autre de confiance au président du RDPS, Jean-Marc Tister-Tchikaya. L'univers, démocratie, progrès !